Alors bonjour et bienvenue dans cette session liée au bonheur au travail. Aujourd'hui j'ai l'honneur d'être ici à une entreprise qui sait de quoi on parle. Moi je m'appelle Phyllida Eka, je suis Chief Happiness. On rencontre qui aujourd'hui? Je suis Anouk, je suis le nouveau CEO de Accent Jobs depuis le 1er octobre. Félicitations et Accent Jobs et le bonheur au travail, est-ce qu'il y a un lien? Absolument, en fait depuis 25 ans déjà on est des pionniers dans le bonheur au travail. Déjà à l'époque qu'on a commencé l'entreprise, c'est dans l'ADN de l'entreprise. Être heureux au bureau, nous sommes responsables pour le bonheur de nos candidats, de les placer dans les bonnes entreprises et donc si nous on n'est pas heureux nous-mêmes, on ne peut absolument pas créer cela pour nos clients et nos candidats. C'est sûr, c'est sûr. Et concrètement, comment est-ce que le bonheur au travail se traduit ici, comment est-ce que ça se vit ici? Tout d'abord on donne la liberté aux gens et une responsabilité. Tout le monde peut prendre des décisions. Donc on est vraiment dans l'entrepreneuriat pur, déjà dès le début et encore aujourd'hui. Très important. Puis deuxièmement, on écoute les gens. On leur donne des forums pour s'exprimer, pour rencontrer le management team comme par exemple un Friends of Accent. C'est un forum qui se rencontre une fois par mois avec des suggestions. Donc ça ne suffit pas juste de mettre une boîte aux lettres pour les idées. Ce n'est pas du tout ça. Et puis on investit dans les gens, dans nos gens. C'est très important. Les premières années, nos gens reçoivent plus de 200 heures de développement personnel à travers de notre Accent Business School. Donc on investit dans nos gens. Aussi tous nos moyens marketing s'est fait en interne pour nos collaborateurs. Donc parce que si les collaborateurs sont heureux, ça se transmet partout. On le sent immédiatement. Et j'ai déjà pu découvrir un peu des bâtiments ici. Ça se voit ici derrière nous aussi. Apparemment, tout respire le bonheur. Aussi l'organisation, l'environnement. C'est très important parce qu'en fait, c'est l'environnement qui crée la bonne base pour s'épanouir. Donc on a plein de lumières, on a plein de meubles qualitatifs, de chouettes endroits, du bon café. C'est aussi dans les petits détails de chaque jour qui font vraiment la différence. Et c'est depuis plusieurs années qu'on travaille déjà le bonheur au travail. Depuis toujours. Depuis toujours. Ça a été toujours le cas. On allait pour la qualité. Donc tout ce qu'on fait, on va pour la qualité. Et le fun qui est dans l'ADN. Donc oui, je pense que c'est vraiment le thème aussi de Kony qui respire encore toujours. Donc la couleur, la diversité, la créativité, l'innovation. C'est vraiment super. Et quel est l'avantage pour l'organisation? Ben, très concrètement, déjà, on a de très bons chiffres. Depuis 25 ans, donc vraiment de zéro, après 25 ans, juste une génération, on a plus de 500 millions de chiffres d'affaires. Donc tout d'abord, mais aussi nos marges sont très, très, dans une très bonne santé. Donc on investit dans nos gens, on investit dans la qualité, dans le service. Et puis évidemment, il y a le retour aussi. Donc, on a participé depuis 17 années aussi déjà à Great Place to Work. Et chaque année, on apprend de nouvelles choses, comment s'améliorer. Et les dix dernières années, on a été toujours numéro 2. Donc, on espère un jour d'être le numéro 1. Oui, mais déjà, mais sincère, félicitations, parce que ce n'est pas évident quand même. Tout à fait, tout à fait. Et le bonheur au travail, ça se traduit en activité qu'on fait ou comment est-ce qu'on peut le sentir ici? Oui, en fait, ça a été toujours un de nos piliers de base du haut. Mais en fait, ça se concrétise surtout où le power, la force est vraiment que ça devient d'en dessous. Ça devient de chacun avec des propositions improvisées du moment. Et voilà, on écoute, on évite, on s'organise et on donne la liberté et l'opportunité de créer des moments de bonheur grands et petits. Aujourd'hui, on vit des temps assez difficiles, on pourrait dire, avec COVID, Corona, ça a changé beaucoup. Est-ce que ça influence le bonheur au travail? Bien sûr. C'est évident que les premiers mois ont été durs au niveau personnel pour chacun d'entre nous. Pour certaines personnes, c'était vraiment triste. Pour d'autres personnes, c'était la liberté. Pour d'autres personnes plus introverties, c'était plutôt relax, mais tout le monde l'a vécu d'une manière différente. Mais surtout, les collègues et l'énergie nous a manqué. Donc, on est des humains, social, et donc c'est beaucoup plus chouette d'être tous ensemble. Mais on a été créatifs et il y avait de nouveau plein d'initiatives qui sont venues de partout pour trouver des moyens d'être ensemble, même à distance. Donc, on a digitalisé encore plus, mais par exemple, on a créé un WhatsApp Team, un close group sur Facebook. On a partagé plein d'histoires, même des workouts. Donc, on avait des fitness instructors spontanément, qu'on ne savait même pas en interne. On a bien sûr fait plein d'apéros à distance, comme beaucoup de gens ont fait. Donc, oui, ça nous a forcé d'être créatifs et de s'adapter à la nouvelle situation. Absolument. Vous m'avez raconté avant aussi que le bonheur au travail, en fait, c'est une responsabilité partagée parce que l'organisation peut faire plein de choses, mais l'individu a aussi une responsabilité à prendre. En fait, la vraie responsabilité est chez chacun. En fait, en Belgique, malheureusement, un tiers des personnes n'est pas heureux au bureau. Mais c'est en fait, c'est méga triste parce que déjà pour l'individu, c'est très triste. Pour la famille autour, c'est pas chouette du tout. Mais aussi pour l'employeur, c'est pas évident parce que c'est clair que cette personne-là va pas s'épanouir et donc forcément, on va pas faire les meilleures choses ou avec plein d'énergie et avec le meilleur output. Donc, tout le monde perd, en fait. Mais les gens, parfois, n'ont pas suffisamment de courage de prendre la décision de ne pas accepter cela et de oser de sauter, de oser prendre un risque, mais pour le bonheur final qui sera meilleur pour tout le monde. Ça vaut la peine, hein? Ça vaut la peine. Absolument. N'hésite pas. Voilà, voilà. Peut-être encore un dernier conseil pour nos spectateurs, travailler le bonheur au travail. Comment est-ce qu'on pourrait le faire? En fait, la situation idéale serait « Thank God it's Monday ». Donc, on devrait tous être contents et remercier de pouvoir aller au boulot. Mais donc, follow your heart. Écoute ton cœur, suis ton pas et oses sauter s'il faut. Ouais. Wow. Un tout grand merci d'avoir partagé ce moment d'inspiration, ce moment de bonheur. Avec grand plaisir. Je suis sûre qu'on a pu apprendre plein de choses, donc fort apprécié. Un tout grand merci à vous pour partager ce moment et de célébrer le bonheur au travail parce que c'est, honnêtement, c'est crucial. Merci. 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 Merci.